Bonjour, je vais vous présenter un petit peu le livre à prendre la guitare, c'est malin, aux éditions Le Duc. Je me propose de vous montrer un petit peu tout ce qui est abordé dans le livre, et surtout pour qui est destiné ce livre. Donc c'est vraiment destiné pour les débutants, pour les gens qui n'ont jamais fait de musique, qui n'ont jamais touché à un instrument, et donc pouvoir apprendre cet instrument qui est la guitare. Le propos vraiment de ce livre, c'est de ne pas vous laisser tomber au bout de deux chapitres, c'est vraiment de prendre toutes les bases, une par une, et de vous les disséquer pour que vraiment vous puissiez les apprendre. Donc dans ce que vous verrez, dans ce livre, bien entendu, toutes les bases de la guitare, c'est-à-dire comment bien tenir votre guitare, ça paraît bête, mais c'est quand même très très important quand on joue dans l'instrument. Donc voilà, par exemple, c'est la position que j'utilise moi, que j'appelle la position naturelle. La guitare comme ça, je vais vous apprendre comment bien positionner votre main gauche. Alors cette main, elle sert pour jouer les différentes notes sur la guitare, donc cette main, elle est très importante, parce que si on tient mal son manche, par exemple, tous les débutants qui ont un manche revallée, on a énormément de mal à pouvoir jouer les accords, parce qu'on ne peut pas tirer les doigts. Alors, il faut apprendre à bien mettre sa main pour pouvoir accéder à toutes les notes facilement. Donc ça, bien sûr, c'est accordé, c'est disséqué dans le livre. Il y a pas mal d'exercices là-dessus, des morceaux aussi que vous jouez, qui traitent uniquement de ce point-là, cette main, comme on peut bien positionner la main. Bien sûr, vous apprendrez aussi à vous servir de votre main droite, la main droite SR, pour mettre en vibration les cordes, c'est-à-dire pour produire les sons. Cette main, les guitaristes utilisent différentes techniques, on peut jouer juste avec les doigts, vous apprendrez à jouer comme ça dans le livre, avec juste avec le... Avec plusieurs doigts, vous pouvez faire des arpèges, par exemple. Vous pouvez jouer des accords. Vous apprendrez aussi à vous servir de ce petit sensible qui s'appelle le médiator, alors on s'en sert beaucoup pour jouer le rock, la pop, des choses comme ça. Vous apprendrez à jouer des accompagnements. J'appelle ça la technique de la moulinette. Vous apprendrez aussi à vous servir de ce médiator en le laissant poser ici, à la façon des rockeurs, là aussi, pour faire des débuts de solo. Vous apprendrez aussi toutes les techniques de la main gauche. Alors, à la guitare, on peut jouer, on peut jouer, bien sûr, en utilisant cette main, ou vous apprendrez qu'on peut jouer sans cette main. Donc on utilise des techniques qui s'appellent des liaisons. Ce qu'on appelle des glissés. Différentes techniques. Voilà. En gros, en très très gros, je vous ai fait un aperçu du livre. Bien entendu, vous trouverez énormément de choses dedans. Il est très dense. Et dernière chose qui me semble très importante, je vous apprendrai aussi toutes les notions musicales importantes. Qu'est-ce qu'une mélodie ? Qu'est-ce qu'un accompagnement ? Le rythme ? Savoir déchiffrer une partition, les rédiments en tout cas. Trouver ses notes sur le manche. Trouver les accords par soi-même sur le manche. Voilà. Je sois qui me fait un peu de vacuum douce. Merci.